Salut tout le monde, c'est Mani, ce matin on va faire les tests des mini, donc des mini tests on a le petit Sen avec lequel on va découvrir le terrain aujourd'hui on a emmené le TRX4 Crawler, le petit Quad Subotech la machine à Hugo qu'on doit tester pour voir justement si tout fonctionne comme il faut et quelque part, voilà il est là, le petit Axial AX24 le XRT12S mais on ne laissera pas là, on ira un peu plus loin sur une plus grande prairie pour l'essayer alors voilà on va voir ce que ça donne, on va commencer cool, on va déjà descendre sur le terrain ce qui est bien là c'est que je devrais avoir de quoi exploiter justement tous ces mini engins alors j'ai mis un pignon un peu plus gros quand même la suspecte, on est resté souple tu vois évidemment c'est pas un vrai monster, c'est plus un truggy monsterisé et je crois que c'est ses premiers vrais tours de roue, Tonton n'avait pas pu rouler avec ou elle n'avait pas fini à la base c'est du thermique qui a été converti en brochettes, donc ça veut dire qu'il y avait un kit vu comme c'est fait Tonton, c'est un kit officiel Seine Racine pour la conversion ou si c'est toi qui as fait quelque chose voilà l'endroit de rêve pour ces mini engins ouais regarde ça en plus avec les mini picots là on est top attention hein, toujours je vous le rappelle dites pas picots avec l'alsacien ça fait des mini picots ça peut être mal interprété bon il a pas besoin de beaucoup de direction tu vois dès que ça glisse c'est le cas de beaucoup de véhicules Horizon B sont spécialisés dans ça une direction de merde parce que ils disent que tout le monde roule de toute façon toujours dans le sable on a qu'une 3S un peu fatiguée mais ça va donc on a vraiment de quoi faire sur le pignon la motorisation c'est sûr que 2000 kv c'était vraiment bas n'inquiétez pas on va aller sur le pump track là un petit 4000 kv en 2S je pense que ça le fera à large mais comme j'ai dit là ça permet en 2S on verra qui gagne le véhicule ça lui permettra en 2S de rouler tranquille si c'est un petit haut et papa pourra rouler en 3 s'il ne renverse pas les pots de fleurs et ah ça c'est marrant il te faut un petit un rond de sable avec le parking vélo en plein milieu une logique incroyable ouais hé j'ai le droit c'est écrit 2 à 10 ans âge mental on y est c'est génial hé le caoutchouc là c'est de la balle hé les gars du Sam 68 c'est ça ce qu'il nous faut finir la moquette regarde oh l'accroche de malade poteau alors on va juste plier un peu le coin là de la carreau pour que ça arrête de frottouiller j'ai pas envie de la couper parce que ça va faire boche on va laisser arrondi un petit peu comme ça ça devrait le faire ce qui est bien là avec un moteur demi carré c'est l'endurance qu'on va avoir on va partir tout doucement on va essayer tout doucement sur une butte voir si on a un peu de kogging ou si ça va à un lac de puissance la vache nous fait plus de terrain comme ça et beaucoup plus grand et je vous l'ai dit alors là bien sûr ça glisse donc avant le moteur au centre c'est pas avantageux c'est bien pour les endroits où il y a beaucoup de grip alors est-ce qu'on va réussir à faire ça va être chaud pour faire un je n'ai pas prévu pour de toute façon alors évidemment c'est même plus de puissance à bord c'est pas un problème pour faire un back trip le plastique de cette machine est super franchement le concept un peu bizarre aussi large que ça ça aurait pu être un peu plus je suis bête moi évidemment c'est un kit de conversion officielle Senracing puisque tu as le back batterie Mani qu'est-ce que tu racontes allez on va essayer ce pump track alors pique du nez un petit peu elle est due au moteur devant aussi voilà on t'y manie le but c'est pas d'y aller fort si tu te demandes comment j'ai fait j'ai fait au son je ne voyais pas la machine mais j'ai écouté tu as peut-être sur la caméra tu l'as peut-être vu toi je suis trop petit il faut que la caméra elle est perchée sur la casquette sur la tête ouais c'est le bronzage trace de string sur la tête dommage chouette petit tracé qu'ils ont fait là et tu vois comme c'est top d'avoir une transmise complètement fermée il y a un sleeper au centre je le rappelle après c'est sûr que ça aurait été top avec un c'est la place du sleeper il y avait un diff central alors là le pan a on pique du nez il faudra compenser avec les gaz voilà quand tu piques du nez il suffit de rester un peu sur les gaz en l'air c'est ce que le nez soit en haut en fait et tu lâches que une fois que tu arrives en bas dommage allez concentration il va nous faire un tour sans te planter quoi je tourne sur la piste je veux rien savoir ça compte front flop j'ai mordu mais je suis encore dessus ah t'as fait qu'un seul tour c'est pas un bug bien 8 aussi c'est un peu moins stable sur la direction c'est vrai que l'angle de braquage est ridicule mais il réagit bien il faut juste que je m'habitue il faut que je reste plus sur les gaz ça ça va finir en 3000 kv et Mani qui va refaire un essai il mérite il mérite mais d'un autre côté comme je l'ai dit le problème c'est les pièces le support de pièces pour cette machine est un problème donc le but c'est voilà le but c'est qu'il due longtemps à son propriétaire il a fait demi-toi il est pas sur le toit mais je suis pas dans le bon sens et puis je l'entends plus tout ça pour ça au moins ils ont mis des trucs à vélo partout il en faudrait même un peu plus il faut encourager les gens à sortir les vélos parce que là les gamins trop électriques et en mini boîte de conserve citroïne électrique c'est bon il y a même plus sans danger qu'autre chose quand ils ont les poils lourds au cul et autres débiles en SUV qui veulent toujours aller vite avec un deux roues tu peux esquiver l'obstacle dans ta boîte de conserve électrique tu fais rien t'es mort le caca le mimi le camion il sable il est chaud on va même diminuer un peu le dual rate sur le sable évidemment ce parc ne va pas rester comme ça éternellement ça va pousser de partout l'herbe je ne sais pas ce qu'ils ont prévu pour l'aménagement aussi un nouveau tir insynthétique force pas Amani force pas arrête effectivement c'est génial avec le petit sable qui ressort sur le circuit tu vois quand il y a de la moquette mais il n'y a pas autant de sable sur la moquette du circuit c'est pas la même moquette il n'y a pas encore Regarde société ce que ça te coûte l'éducation positive T'es obligé de mettre des barrières pour que les jeunes n'arrêtent pas en scout sur les terrains Alors que ça va de soi Si le gosse est bien éduqué ça lui passe même pas par la tête de ruiner le terrain avec son scout Puisque accessoirement c'est pour qu'il puisse en profiter longtemps Des paf qui se perdent Trop vite dans les virages On a vraiment du super multi surface là Ouais c'est bien que j'ai pas mis plus de puissance N'y allez pas aux heures où il y a tout le monde dessus avec les voitures Parce qu'il y en a qui vont en peur, il y en a qui vont en râler d'office Même si t'es respectueux et si tu heurtes quelqu'un Ben c'est fini pour tous les autres qui veulent rouler là aussi, y compris toi Où est-ce que tu vas réussir à rentrer ? Faut que je te pousse Bon allez hop on va te poser Ça fait pas, ce soir il y a de l'orage Donc après la puce, le terrain sera à nouveau bien plat De toute façon c'est mieux que la terre est retournée régulièrement Et bah mon petit On a pris le pli Ok, ok j'y vais Voilà des gens c'est bien Ça c'est bien Les déchets dans la poubelle Bonjour Ah, on va perdre une vis du bac à batterie, on va se calmer J'ai mis des courtes, c'est pas pour que ça soit chiant de changer la batterie Mais en fait, c'est pas bien Ouh, ils sont portés Mani On a perdu un clip de carreau aussi, ça commence bien Tu commences à faire le couillon Mani Ouais j'aime ça Oh stop, ça y est Alors c'est là, j'ai des vis avec Mais on va s'arrêter là parce que Je commence à faire le zazou Je vais m'emporter Je vais Allez bricoler un autre moteur dedans Ni vu ni connu Et ça va finir Mal pour ce petit véhicule Ce qui est bien regarde Tout le plastop qu'ils ont mis là Ça c'est pas une idée bête en fait C'est sûr que la terre et tout ça se remplit de terre Mais ça te fait un paquet de matière pour les impacts Regarde le châssis aussi comme il est fait Tu vois Il est arrondi vers devant Il est arrondi vers derrière Ce qui fait qu'à l'accélération On perd pas trop de garde au sol derrière C'est comme sur les petits LC Racing C'est assez bizarre Si tu regardes ce machin Je sais pas quel âge il a Ça doit dater des années 2000 Ce truc là Regarde les triangles qu'on a sur cette mini machine C'est digne du buggy 1.10 Fusée porte fusée C'est digne du buggy 1.10 de compète carrément Tellement c'est balèze Donc c'était pas mal foutu ce petit machin Il y avait l'option bar stab aussi Il y avait du potentiel Il y avait du potentiel Je pense qu'à l'époque bien sûr c'était Nitro vs Charbon Fan c'était Sen était longtemps fan de Nitro Parce que j'adore ça en fait Regarde la longueur de ces cardan Ça permet un débattement pas mal Pour un petit truc comme ça J'aime bien Je vois bien la même chose avec Châssis moins large Remis au goût du jour un petit peu Il y a de quoi faire quand même C'est pas récent quand même Allez les kikis On se rejoint tout de suite avec un autre véhicule Enfin Demain Salut